C'est parti pour le QSO Régional du canal 27, enfin normalement. Attention les stations fréquences pour le QSO du sud-ouest du canal 27. Ok Ludovic, les bons 113-51 à toi, comment vas-tu ? Ah ben ça va bien, ça va bien, tranquille, on a fait une belle journée ensoleillée, ça fait plaisir, on a eu presque chaud, tu vois ? Je vais bien remettre le short, voilà, assis. Ah quand même à ce point-là, moi cet après-midi, j'ai débauché ce matin à 7h, donc le temps de rentrer, ceci, cela. Cet après-midi, j'avais une armoire à monter, on est sortis aussi, du coup j'ai allumé la station que là, tout à l'heure, c'est tout. Bonsoir. 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 J'espère que tu vas bien, voilà. Et puis les retours vidéo, tu vois ton grille. Ouais, salut Eric, 73-51, bah ouais. Moi je suis déçu. Oh putain, quand tu me lèves, tu es là, j'ai le râte, mais ça peut pas être la Yuliane ou la Martin, c'est tout ça, non. Ha ha ha. Très content de t'entendre, voilà, voilà, pas de soucis. Moi je t'ai mis ce lien sur le 280, alors j'ai un petit peu de là, des fois il faudra pas m'en vouloir, voilà. Enfin toi Eric y'a pas de soucis, mais Rémi, des fois c'est un peu, c'est un peu plus dur, voilà. Bon bah c'est pas grave à faire avec, là. A toi Rémi. Ok, et surtout que là maintenant on a, on a section 33 qui nous suit là sur le QSO, il en est où de ces bidouilles ? Est-ce qu'il a maintenant la BLU, ou on continue à basculer en FM ? Je te pose la question Ludovic, car hier soir j'étais pas là, et j'ai pas pu trop écouter non plus, là. J'étais pas mal pris au pro. Sherman, il a avancé, mais pas beaucoup. Si, en quelques mots, pour faire simple, il s'est rendu compte que les schémas qu'il utilisait étaient adaptés plus pour les bandes basses que le 27. Donc du coup il se trouve un peu avec des montages qui, dans la bande passante, ne permettent pas vraiment d'attaquer efficacement, enfin de faire du 27 mégas efficacement. Donc il est en train de changer son fusil d'épaule, à faire quelques modifications, voilà, voilà. Alors je ne sais pas si je pouvais y aller, mais c'est vrai qu'il y a une petite découverte à ce niveau-là, c'est que les schémas qu'il avait utilisés, c'était pour faire du 20 ou du 40 mètres, je ne sais plus, donc s'il a fait un mix de plusieurs schémas de radio amateur qu'il a trouvés. Mais bon, voilà, c'est des schémas qui sont adaptés pour ces bandes-là. Et le 27 MHz, comme il est expliqué, c'est à la limite haute de l'UHF, et du coup les schémas qu'il avait ne sont pas adaptés, parce que l'ordre de passante n'est pas assez large, voilà, si j'ai bien compris tout ça. Voilà, donc il a toujours pas l'abbé à l'UHF, enfin un petit peu, mais pas fort. Donc voilà, par contre on a l'UHF qui était pas mal en FM, il est fort, c'est sympa, voilà, on pourra peut-être basculer en FM, je ne sais pas s'il est sur le Tiat, ok oui, il est sur le Tiat, donc les bandes sont 13 51, voilà, on pourra peut-être basculer en FM quand même, pour qu'il puisse profiter du QSO, lui aussi, voilà, il n'y a pas de raison ! Voilà, à toi, votre Eric ! Donc, il n'y avait pas de soucis, mais avec de l'un, on peut basculer en effet de l'un si vous voulez, comme ça, il ne pourra participer, c'est sympa, je te reviens ! Eh bien, ah, j'ai entendu quelque chose derrière, je sais pas si c'est la Propag ou un break, c'est vrai que j'ai repris un peu rapidement, je sais pas si j'ai reconnu la tour de contrôle, on verra bien. ben là je ne vois pas pour le moment de connecter la section dans je suis en train de regarder là je vois pas dans la liste donc je sais pas je pense que quand on le verra dans la liste ce sera le top départ je je pense il ya eu je pense qu'il ya mis un break derrière en avant non pas de break ok non ça doit être la propague ouais ludovic il ya un truc là que j'ai pas assimilé c'est caler le rapport entre la plage de fréquence et le mode de modulation pour que ça puisse fonctionner correctement c'est c'est là que j'ai pas imprimé alors déjà pour info il est connecté sur le tchat voilà il nous dit qu'il est en train de faire avec une ville voilà donc il nous écoute on va auquel section dès que tu veux intervenir en QSO n'évite pas à nous lire en basculant un fm avec grand plaisir bien sûr et l'histoire c'est que comment t'expliquer les montages électroniques que tu fais ils sont capables de on va dire de traiter des signaux d'une certaine fréquence et puis au delà d'une certaine fréquence ils n'arrivent pas à suivre ils ne sont pas adaptés donc voilà c'est ce qui lui est arrivé que les montages qu'il a utilisé sont capables de traiter des signaux jusqu'à une certaine fréquence et le 27 c'est trop haut pour eux non c'est pas très clair car là c'est c'est passé non mais c'est pas grave j'ai bien compris là que là que tu maîtrise pas trop le son problème je veux dire que de tu en putain ça y est je me mets à bafouiller ça va pas le faire non mais j'ai bien compris que globalement tu as compris son problème mais pouvoir l'expliquer en détail c'est un peu plus du rail bon en tout cas il dit j'ai bien expliqué il dit tout exact donc j'ai pas dit le connerie c'est déjà ça c'est à mon début par contre voilà après avoir des notions d'électronique c'est tout voilà c'est voilà chaque c'est le montage électronique ont des limites voilà tu fais pas tu fais pas passer un signal de haute fréquence dans un composant qui n'est pas fait pour de la haute fréquence sinon il finit par agir comme un filtre tout simplement donc c'est un peu ce qui lui arrive il a un montage électronique est capable de traiter des signaux jusqu'à une certaine fréquence et puis d'arriver en s'approchant des 27 et 30 mh c'est trop pour ce type de montage là et du coup le montage ne suit pas et ne fait pas le boulot donc voilà il se retrouve en fait à la fin il parle dans le poste et à la fin de toute la chaîne de transmission de fonds émetteurs donc tous les différents étages qu'on peut qui composent les fonds émetteurs à la fin il n'y a pas de signal qui arrive au PA c'est à dire qu'il n'y a rien à amplifier à la fin parce que tous les étages successifs qui ont fait la transmission du signal qui ont fait son traitement donc la modulation en BLU notamment et bien tous ces montages là les uns après les autres ne peuvent pas supporter une fréquence si haute donc le signal s'atténue 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 ok là comme ça c'est déjà plus clair ludo tu vas être content depuis j'ai eu quelques messages justement là à propos du qso et on nous demande de parler davantage technique donc là ça va ça va donc dans ce sens là ça va donc justement dans le sens que tu préfères ça va être impeccable ça va être génial C'est cool mais après moi on parle de tout hier on parlait vite fait bricolage avec Eric je racontais mes histoires de baignoire et de carrelage voilà et puis voilà on parle de ce que vous voulez après il n'y a pas de soucis je ne suis pas non plus expert électronique ça fait que quelques temps que je remets le nez dedans donc je sais quelques trucs mais je suis loin de pouvoir donner des cours donc voilà il faut aussi savoir ça ok donc par exemple tout ça là tu avais parlé d'une antenne sur Facebook cette semaine là j'aimerais bien revenir dessus voilà voilà mais avant je passe le micro Eric vas-y à toi ouais merci Lido Rémi une petite question est-ce que tu as regardé Facebook cette semaine parce que j'ai vu un petit message alors je sais pas si c'était humoristique ou pas Pascal il a mis un petit dessin en disant mais qui va se dire le star de la nuit prochaine ça a pu voir de ce que je veux dire je crois qu'il faut qu'on se téléphone car là on a une heure de grande écoute achi trois coups oui 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 il y a c'est c'est au bout du compte c'est plus simple que c'est compliqué mais bon quand quand tu as certaines personnes qui aiment la version compliquée ça devient de suite beaucoup moins simple voilà comme ça au moins ça c'est dit et ça c'est fait ok bon on en discutera en bande alors qu'il n'y a pas de soucis ok c'est ce que je me sens bien avoir compris ok ok c'est pas un autre problème oui ça se signale derrière ok je crois que c'est le signal qu'on attendait de toute façon Eric si tu as fréquemment Ludovic au téléphone il n'y a pas de soucis il peut t'expliquer tout ça je crois que malgré lui il suit les épisodes les épisodes de très près achi trois coups je crois qu'il y a eu un bruit derrière et il va s'envoyer la bruit je ne sais pas si c'est pas donc on est Fredo ce soir Fredo alternatif qu'il y a eu des braves gens qui étaient des gars c'était fini ce soir là sans briller au taquet je comprends c'est quand il y a un tout le monde voilà j'espère vous êtes bien j'arrive et puis 73.51 j'espère que tu vas bien voilà je reprends sur Ludovic et tu vas tourner ah putain 73.51 mais je voulais faire un rapport tu vois pour un petit rapport de module tant qu'à faire là et puis j'ai pas du temps j'avais le j'avais l'écran qui n'était pas positionné là-dessus ah si ça te fera pour le prochain tour les bonnes annuities à toi Fredo et puis là je passe le micro Harry les 73.51 Fredo très content de t'avoir en fréquence merci merci quel accueil bon je sais pas que vous allez bien au tien c'est tout va bien voilà on est une belle journée au Coligny là c'est bien chaud là euh limite à ressortir euh directement l'été mais bon j'ai eu une petite prépare donc je peux garder mon euh 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 voilà et c'est tourné je sais pas de quoi vous parlez donc euh donc voilà je m'écris allez on est retour vas-y allez ok non j'écoutais derrière apparemment c'est la propagne là qu'on a ok euh parmi les parmi les news euh histoire de de d'accentuer euh la portée on va dire au niveau euh au niveau de ce que nous faisons là au niveau de la CBI là pour en parler quoi le promouvoir redynamiser la CBI euh je rejoins le le groupe ERCI voilà qui eux regroupe euh les différentes associations ceci cela moi je suis en tant que particulier c'est tout hein l'histoire d'apporter ma petite contribution et en même temps euh voilà pour parler CBI comme euh comme je le fais sur le sur le forum de Pascal comme je le fais sur sur d'autres forums euh comme euh comme je le fais sur euh sur Facebook mon forum les blogs euh enfin bon bref euh partout quoi voilà pour élargir euh pour élargir ça euh et euh euh le 9 euh décembre prochain euh là je suis invité par le FCBA Florac la FCBA 33 qui est membre du ERCI et donc là on va on va se se rencontrer là tous ensemble pour euh pour euh pour justement euh euh parler de 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 tout ça des des projets en commun des différents forums groupes ceci cela euh tous ensemble de façon à vouloir faire quelque chose d'encore d'encore plus gros voilà que ça ne soit pas uniquement euh cantonné que d'un seul un seul coin d'internet par exemple mais faire quelque chose d'encore plus gros pour parler encore plus pour en parler encore plus et là euh là ces jours-ci là sur le sur le groupe on a euh on a un journaliste là qui euh qui s'est rapproché justement de nous là que j'ai fait rentrer dans le groupe bon il a euh le gars alimente un site un journal euh un journal internet mais c'est toujours bon euh c'est toujours intéressant pour nous quoi voilà quoi parce que bon les comme avec les différents groupes les différents forums ceci cela on va dire que la la discussion va dans les deux sens donc euh les services vont dans les deux sens pour euh pour élargir voilà tout ça quoi euh qu'est-ce que je pourrais dire aussi encore comme news euh pour la question que tu as parlé Eric oui non ça ça ce sera ce sera au téléphone car euh pour l'instant euh rien n'est rien n'est fait mais pour ma part je pars du principe que c'est tous ensemble qu'on doit faire le salon de marraine donc les ondes du routier tous ensemble et euh et non pas euh individuellement comme c'est le cas par exemple euh ce week-end sur un autre salon qui est surroyant enfin bon bref ça c'était une petite parenthèse en passant pas bien méchante juste une petite pointe d'humour en passant là pour ce dernier passage euh retour Eric ok ok voilà non mais euh quel fait du passage je me suis posé quelques petites questions voilà alors je ne savais pas qu'il fallait le prendre le premier ou le troisième de la récord voilà voilà allez je retourne sur euh Bellino voilà je ne sais pas ce qu'il voulait faire en reportant au module j'ai pas compris tout à l'heure l'aviation de l'eau ben allez juste te dire à combien vous passez ici quoi c'est tout c'est tout euh Freudo c'est du 58-59 et Rémi c'est du 54 voilà voilà donc ça passe très bien mon frère et puis bon bah toi forcément Eric j'ose même plus le lire quoi et puis 10 plus 1 ok euh et qu'est-ce qu'il se passe avec Daniel il arrête pas de poster des photos de recettes alors c'est que des trucs de dingue avec euh avec des trucs avec des railles enfin c'est du frondage bon alors cela dit c'est très appétissant je ne sais pas ce qu'il a pas en ce moment parce que c'est l'arrivée de l'hiver voilà hachis en bref ok mais euh moi je suis d'accord avec Rémi sur le sur l'histoire des salons il y avait tous ensemble de toute façon il n'y a pas de soucis voilà euh quoi qu'il puisse se passer politiquement entre les gens tout ça il y a des gens très qui font vivre la simi chacun un peu à leur manière donc euh donc voilà il n'y a pas de problème voilà voilà euh ouais sinon on voulait euh pour parler technique ça tombe bien qu'on est Fredo alors tu es faute parce que du coup il va pouvoir nous raconter comment il a réparé son séchelage assis voilà voilà je te fais assis pour tout à l'heure donc euh je repasse le micro je te repasse le micro Rémi et puis j'y pourras faire ton et après voilà il n'y a pas de soucis et toi ? ah si trois coups ouais ouais je confirme et je signe c'est tous ensemble qu'on doit euh qu'on doit faire les choses voilà on peut avoir euh euh nos groupes nos forums euh nos trucs euh de notre côté mais de toute façon euh euh tout doit se se retrouver on va dire euh dans la même euh dans la même gamelle achi trois coups puisque tu parles de bouffe on va parler comme ça pour euh pour euh pour euh pour partager justement les infos car euh c'est ça le but avant tout le partage d'infos voilà que ça ne reste pas confidentiel euh dans un seul coin c'est le partage d'infos pour pouvoir justement avancer car si on partage pas des infos comment les infos arrivent auprès des gens et ben elles n'arrivent pas tout simplement quoi voilà c'est euh et d'ailleurs euh comme t'as vu euh euh Ludovic euh euh je me suis rapproché euh aussi d'un forum bon suite à une invitation d'un autre forum aussi et euh le partage d'infos l'ont très bien compris puisque j'ai même reçu un email me demandant justement de 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 partager l'annonce là pour le QSO euh semestriel là du du euh du canal 27 c'est donc euh on est bien d'accord tous dans ce sens là c'est vraiment tous ensemble tous ensemble qui euh qu'on doit faire les choses ça fait peut-être un peu propagande ce que je fais mais je parle pas au nom d'une seule personne mais au nom de tous voilà retour euh retour Eric euh Michel je vois t'es essayé euh retour Ludovic euh oui euh ça y est j'ai bouffé Fredo comment t'as réparé ton sèche-linge ? Tu as attendu du fil à linge c'est ça ? ouais ouais on peut faire ça comme ça merci euh Léline Polo autour euh c'est pas bien compliqué hein par exemple d'abord c'est pas en détail pour ce que surtout qui nous a en train de parler bon je suis assez très d'accord avec vous euh moi je suis très loin de cette actualité là bon euh je suis pas derrière en ce moment là-dessus euh je suis un peu très d'accord là pour euh pour les grandes écoles voilà c'est tous ensemble et euh je suis un peu plus amoureux je suis un peu plus amoureux euh donc pour revenir au sexe-linge je crois que c'est compliqué hein déjà à la première opagne la première le premier réflexe que j'ai eu bien tu vas sur internet tu vas sur internet tu vas sur internet tu vas sur internet charger quelques informations euh pour euh au moins des échanges et en particulier j'ai repéré ouais c'est mieux comme ça quoi que quoi que je vais sur le date parce que moi je vais sur le date je vais sur le date c'est tout ça que je vais sur le date je vais sur le date je vais sur le date ça se fait arriver un peu plus tard comme ça mais c'est le rapide sans être le travail et le pays sans être sur l'âge parce que ils se font La station n'a pas été nappée à trois fois, et donc les idées ne sortent pas. Donc on a une question de sa compagnon qui ne sort pas. On est bien publié, mais on a la carte des clous. Et après, dans ce véhicule-là, on a une carte des clous. Et puis, j'ai ouvert l'endroit ici. Donc on a une question de la carte des clous. Il y a forcément des composants d'une cramine de l'odeur. Il y a des petits basiens qui ensuite sont créés des composants défectueux. Et à partir de là, on relève les composants, les résistances, les valeurs, les types de composants. Et puis on commence à faire un permis qu'on a besoin. Et puis voilà, on va en place. Après, je ne vous lasserai pas que je vous ai fait aider. Parce qu'il y avait un composant qui était très compliqué à changer. C'est un composant à quel pas. Et puis là, je suis fait chier à le faire avec mon profil à papier. Donc j'ai été chez un ami qui était très procheux. Et il y avait une lampe avec lui. Il y avait une lumière là. Et ça fait aussi grandement les choses. Voilà, donc il a changé toutes les composants. Le reste, il y a déjà en avance. Donc voilà, il a pris des hauts partis. C'est un CHF multivam 240 kcal ou 120 kcal ? 380 kcal. Ok, il n'y a pas de soucis. Allez, retournez vite. Ok, merci pour le retour. Ludovic, tu voulais parler d'une antenne que tu as vue là sur Facebook. Une publication que j'aurais émis. Oui, allez, vas-y, je t'écoute. On va faire, on t'écoute. Enregistrer le break. En avant le break. Le bonjour à vous tous les amis. J'ai eu une petite période d'arrêt. Vous ne voudrez pas dire les amis. Je vous l'écoute, je vous l'écoute. Excusez-moi de vous avoir interrompu dans votre petite discussion. Allez, retour à Ludo pour son explication. Et j'en profite pour t'envoyer les amitiés à toi du ciel. Merci, j'espère que tu vas bien. Pas de soucis. Le QF est ouvert. Tu le sais bien. Tu le sais mieux que personne. Il n'y a pas de problème. Donc si tu fais interrompu, ça va grand plaisir. Je vais faire tourner juste après pour que tout le monde puisse te saluer. Juste pour préciser, pour répondre à la question d'Eric. C'est un force échelage. Il fonctionne sur la bande des 60 Hz. Tu vois, ça rend environ 50-60 Hz pour info. Donc c'est une bande un peu spéciale. Tout ça, il n'y a pas beaucoup d'amateurs. Mais bon... Voilà, allez, retour à Ludo. Ok, pas de soucis. De 73 Michel. J'espère que tu vas bien. Bonne qualité. Voilà. Et écoute, tu vas retourner sur Fredo qui puisse te saluer aussi. Vas-y, Fredo. 73 Michel, la courte de contrôle. Ah, bon, tu es plus que toi. Indicable. Non, il manque encore 533. Mais je pense qu'il arrivera tout à l'heure quand il aura fini son gastro. Les 73 Michel. Les amis, tiens, vous tous, je vous l'écoute. Oui, le papy, il avait... Vous parliez le pan de poste. Lui, j'étais un petit pan du corps humain. Mais après, ça y est. Apparemment, la panne a été réparée. Oui, j'ai l'air de vous voir bien redémarrer. Alors, pour vous, je t'assure. Allez, s'il vous plaît, je pense que c'était Ludo qui se met bien quelque chose. Alors, je repasse à Ludo. Je vous écoute, allez à l'heure. Oui, merci du retour au micro, Lucille. Si tu as besoin de quelqu'un pour changer des composants, voilà, si tes pannes de corps humains, elles ne sont pas plus difficiles que la réparation d'un fesse-linge, tu peux demander après l'eau, maintenant il est en relais. Ah si. Voilà, maintenant, je... Rémi a posté un truc sur une antenne, je ne sais plus le nom et tout. Je n'ai pas du tout préparé le sujet, donc c'est pour ça que j'ai l'air d'un rigolo, là. C'était sur une antenne de voiture, qui peut encaisser la molique de puissance de je ne sais plus combien de kilowatts, 32, un truc comme ça, un truc de dingue. Voilà, voilà. Donc, elle a l'air sympa, elle a un look un peu à la K40, là. Je ne sais pas si vous voyez avec la self à la base. Et franchement, elle a l'air sympa. Bon, enfin, voilà. Alors, je disais à Rémi, il faudrait qu'il dise au constructeur de lui en envoyer une gratuite, pour qu'on fasse un test d'antenne comme ça, comme on l'avait fait la dernière fin, comparatif. Voilà, en lui disant, salut, je lui donne dit, je lui donne dit le roi de la civile. Ah si, il dit ça parce que ça arrive, voilà. Mais voilà, c'est un genre, il y a un blog, machin, un forum, un truc, un bill, et puis ça peut être sympa de parler de l'antenne. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ça pourrait être sympa. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as des détails techniques, Rémi, là, sur l'antenne, la puissance maxi que ça peut encaisser, par exemple. Voilà, je te fais le retour. Ok, justement, voilà, je l'ai cherché vite fait, là, pendant ce temps-là. Là, je suis sur le forum. Alors, c'est la Winson 5000. Voilà, alors là, c'est là, il faut vraiment s'accrocher au siège. Et au niveau de puissance, bon, la plage de fréquence, de toute façon, c'est suivant le réglage du TOS, on navigue entre 26 et 30 mégas. Bon, là, ça n'a rien de sorcier. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle couvre de 26 à 32. Voilà, c'est en jouant sur le réglage, évidemment, qu'on atteint cette plage, ses extrémités, je veux dire. Alors, au niveau puissance, j'espère que tu es bien assis. Parce que là, alors, puissance admissible, 5000 watts. Et en crête, 20 kilowatts. Alors déjà, moi, je voudrais bien voir le câble coaxial, la taille qu'il a pour supporter déjà ça, quoi. Alors, j'ai mis une photo de la self. Alors, c'est vrai que quand tu vois la self, évidemment, tu vois que ça peut encaisser. Mais c'est après, derrière, au niveau du câble, de ça, là, je vois mal comment ça peut encaisser ça, quoi. Retour Ludovic. C'est une bonne idée, mais... Enfin, c'est une bonne question. Mais alors, moi, j'en ai encore une autre, c'est... C'est quelle alimentation électrique pour un poste et un tonton qui sont capables d'envoyer une telle puissance, quoi. Voilà, alors, soit il faut avoir un bon gros groupe électrogène à côté. Soit, je sais pas, quand il module, il faut que tu appuies à fond sur l'accélérateur, sinon... Il faut que tu appuies à fond sur l'accélérateur, quoi. Mais ouais, ouais, c'est... Bon, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Voilà. Alors, peut-être qu'on a un meilleur rendement de l'antenne, étant donné qu'il a un gros diamètre, donc il y a moins de pertes électriques par effet de résistance. Voilà, donc peut-être qu'on a un petit peu de meilleur rendement de l'antenne à ce niveau-là. Mais bon, voilà, qui irait s'amuser en mobile à balancer 100 kilos, sachant déjà qu'on est limité qu'à 4 watts également par an, donc c'est pas en France qu'on pourrait faire ça. Mais voilà, je trouvais ça rigolo, le truc. Pourquoi aller chercher une antenne pareille ? Enfin, voilà, bon... Il faudrait faire un calcul rapide, vite fait, de puissance pour savoir l'ampérage qu'il faudrait tirer de la batterie. Mais bon, à mon avis, quand il module avec un tampon qui sort 5 kilos, il vaut mieux appuyer à fond sur l'accélérateur pour pas tout cramer, quoi. Voilà, facile, c'est peut-être trop réuni. Donc là, il faut bon jouer, quoi. Ah, ok. Ouais, ok, ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, je sais pas, mais 20 kilowatts crête, même du côté des antennes fixes. Putain, mais faut la trouver l'antenne fixe, hein, qui encaisse ça, hein. Et puis, c'est sûr que derrière, il y a tout qui doit suivre, hein, pour que ce soit intéressant. C'est toute la ligne coaxiale. C'est, évidemment, le poste. Il faut trouver l'alphalima qui puisse pousser autant. La consommation, il y a toute la chaîne derrière, oui, qui est à voir de plus près. Alors, par contre, de toi à moi, Ludovic, pour moi, c'est un argument de vente, hein. Voilà, ni plus ni moins, hein. Un argument de vente, hein. Donc, maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que cette antenne est de bonne conception. Donc, elle marche vraiment bien. Je crois que sur cette antenne, c'est le point positif qu'on peut garder au-delà de la puissance qui est assez fantaisiste, quand même, hein. Tout à fait, ouais, fantaisiste, c'est le terme, hein, je pense. Surtout, une telle puissance, c'est un coup, est-ce que t'es quelqu'un dans la rue qui passe à côté de toi et puis ça fasse un arc électrique, quoi, entre l'antenne et le mec. Enfin, t'imagines, quoi. C'est dangereux, c'est tout simplement dangereux. Donc, bon, voilà. Bon, après, bon, voilà, je trouve que... Bon, effectivement, je suis un peu près de ton avis sur l'histoire du côté commercial. Bon, voilà. Maintenant, j'aimerais bien la tester, quand même, cette antenne, ça peut être rigolo. Bon, voilà, voilà, pour comparer... Bon, c'est une antenne qui est un peu... enfin, qui est courte, entre guillemets, je crois, 1m60. La plupart des antennes, elles font 1m90, self-comprise, je crois. Autour de 1m90, ça, je crois, c'est le cas de la mienne. Elle a perçu en leur famille, là, de chez Sirio. Voilà, voilà. Et puis, je ne sais plus ce que je veux dire, mais bon, voilà, quoi. Donc, ce serait très bien, ça, pour les gens qui écoutent, que tu redonnes le nom de l'antenne, si ce n'est pas déjà fait. Je ne crois pas, en tout cas, voilà, avec le modèle. Et puis, après, on pourra... On pourra reparler du sèche-nage à Fredo, à Chie. Oui, OK, alors, justement, là, je suis toujours dessus. Donc, alors, c'est là, la Winson 5000. Si quelqu'un veut nous l'offrir, nous l'offrir, là, pour qu'on fasse, justement, un nouveau comparatif d'antennes, qu'on rajouterait, justement, aux antennes qu'on a déjà comparées, refaire une nouvelle vidéo là-dessus. On est preneur, hein, il n'y a pas de problème, hein. Donc, la Winson 5000. Alors, là aussi, il y a un petit truc qui m'a un petit peu surpris. C'est l'embase magnétique qui est très étroite. Et pourtant, paraît-il qu'elle est très très costaud. Donc, la puissance, la couverture de plage de fréquence de 26 à 30 mégas ajustable. Puissance admissible 5000 watts, dont 20 kilowatts crête. Ça me fait tousser, ça. Et pour la longueur, 1m75. Elle est quand même pas ridicule, hein, 1m75. Ça reste quand même correct. On est quand même pas rendu genre ML145 comme ça. Donc là, ça reste quand même assez confortable. Là, au niveau longueur, on est dans la moyenne au niveau longueur. Retour Ludovic. Oui, alors, ce qui n'est pas dans la pub, c'est que pour balancer 5 kilos dedans, en fait, il faut rouler à 130. Pour refroidir l'antenne au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire. En vérité, oui. Ça peut être une antenne. Après, sur la borne passante, moi, je n'ai jamais personne qui m'a confirmé vraiment ça. Mais je me dis, je suis informé qu'une antenne avec un gros diamètre, elle avait une meilleure bande passante qu'une antenne file, genre avec un fil électrique. Donc, peut-être le fait d'avoir comme ça cette self de gros diamètre, qui est cette bande pour supporter une puissance plus importante, qui permet d'avoir une bande passante plus large. Je ne sais pas. OK. Alors, si on lit bien comme il faut la fiche que j'ai là, il y a marqué fréquence ajustable de 26 à 30. Voilà. Donc, il ne dit absolument pas couverture de bande de 26 à 30. Il y a la nuance qui est là. J'ai eu ce jour-ci à Noël, mon message perso justement, qui m'a posé la question. Je lui ai dit, attention, il y a marqué ça et non pas ça. Il y a une différence entre les deux et c'est vrai qu'on fait vite l'amalgame. Non, mais c'est sûr que moi aussi elle me tombe bien celle-là. Si je me laissais aller, c'est sûr que je passe commande évidemment quand je la vois. Mais en version perçage, pas en version en base magnétique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Effectivement, la self, alors oui, tu parles du diamètre de la self. C'est comme j'ai remarqué un truc, le diamètre aussi des antennes, comme par exemple les directives, un truc comme ça. De mon côté, je connais un OM. Si j'ai bien compris son explication, il a élargi sa bande passante en augmentant le diamètre justement des tubes. Alors, je ne sais pas, je n'y connais rien du tout dans le domaine. Là, ça demande confirmation. Si tu connais le sujet, tu confirmes, c'est toujours bon à savoir. Donc, autant chercher les diamètres les plus gros pour avoir une meilleure plage de fréquence, autrement dit. Oui, ça peut jouer effectivement. Mais ta raison de rappeler la façon dont c'est écrit sur la fiche technique. Donc voilà, la réponse. Et après, juste pour finir sur le pied de l'antenne, un pied magnétique qui paraît un petit peu petit. Ça peut être tout simplement un pied qui est fait avec des aimants néodymes. Voilà, qui sont des aimants très très costauds. C'est un matériau dont le pouvoir magnétique est très très fort. Voilà, donc ça coûte plus cher. Mais c'est peut-être pour ça qu'il doit se permettre d'avoir un pied plus petit. C'est à voir. Je ne sais pas si tu parlais du prix de l'antenne dans le poste. Voilà, mais il faudrait la garder. Ici, elle paraît un peu cher. C'est peut-être aussi lié à ça. Parce que les aimants néodymes ne sont quand même pas minés. Pour avoir des vrais costauds. Voilà, voilà. Moi, je vais faire tourner. Notre ami Eric est parti faire un petit tour. Je vais faire tourner sur Fredo. A toi, Fredo. Oui. Salut, je vous prends. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ? Ça n'a pas l'air. Ouais, je crois que c'est plutôt la 3 l'antenne. Moi, à mon avis, les 3500W, c'est plus éco, là, pour moi. C'est sûrement commercial. Voilà, c'est un argument de vente, comme disait Rény. À mon avis, déjà passer 2000W en pouche, ça devient compliqué. J'imagine pas après plus haut. Voilà. C'est un coup à faire ici les chelots. Par contre, comme je disais, que le plus contact soit possible, de mettre autant de puissance après en pouche, quoi. On se dit que c'est la limite, oui, en vivant le triphasé entre 380 et 480, oui. Puis, après, c'est la ligne, hein. En plus, il y a l'une, oui, tout le plan de train. Ouais. Sinon, ouais, ça a l'air d'être une bonne antenne, hein. Comme nous autres, hein. Un peu plus, dis-moi ce que les autres, je pense. Ça doit se valoir, je pense, à peu près à la Santiago, la ville d'Esan. Je dis qu'ils font. Mais jusqu'à le plus, je serais pas... Je serais pas la pierre, mais à 100%, mais pour la bonne façon, il est déjà en poil. Plus le... Tu as un rayon, forcément, il est plus dangereux, plus il n'attend pas le dessus, quoi. Voilà. Eh bien, il retourne. Oh là, oh là, oh là, oh là. Eh bien, ça tourne bien, allez, voilà. Et garde le micro, il est pour toi. Voilà, il veut s'en avoir un temps, il faut quand même parler derrière au temps. Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui sait exprimer, là. Ça, ça écoute, ça. Hop, la gestion modulée, désolé, retournez le micro avec les bonnes 73 de Dindy 33. Pareil. Vous voyez, tout à l'heure, ça a parlé, là, il y a quelqu'un qui s'est manifesté. On vient d'avoir, attention. Bon, apparemment, ça ne parle plus. Ouais, je ne sais pas à quel amtel de vous parler, là, mais le peu que j'ai entendu, l'amtel de 3000W, qui s'est porté, je ne sais pas à quel, c'est quoi ce type d'amtel, là, parce que je suis surpris. Ah ouais, mais je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais 3000W, ça fait un petit peu beaucoup, hein, pour... Plus, 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 plus. De quoi ? Ok, j'espère que je ne sois pas d'une personne. Non, en disant 3000W, Eric, tu es petit. Alors, c'est la président... C'est n'importe quoi, c'est la Wilson 5000. Voilà. Alors, sur la fiche, sur la fiche du constructeur, il marque 5000W et 20kW crête. H-I-3 coups. C'est un petit peu comme les voitures. On te dit que ça monte à 300 km heure, ceci, cela. Mais de toute façon, le maximum qu'on peut rouler en France, c'est 130. Donc, quelque part, on s'en fout, quoi. Mais ça ne fait rien, c'est des arguments de vente et les gens achètent quand même, quoi. Ouais, mais bon, là, de là à dire 20kW crête, Aïe, 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 au secours. Parce qu'après, il faut trouver le cap coaxel qui supporte ça, derrière. Et plus, tout le poste, ceci, cela, quoi. Et pourtant, quand on regarde la self, elle est effectivement d'un diamètre large. Donc, côté de l'antenne, on peut peut-être le croire. Ce qui est sûr, c'est que les avis sur Internet, que ce soit aussi bien côté France que côté Québec, car par là-bas, je vais aussi poser la question. Tout le monde est unanime, c'est une antenne de bonne fabrication. Et pas mal préfère cette antenne justement à d'autres. Au-delà de la fréquence admissible, bien entendu. Retour Eric. Juste pour la question de qui ont été fait que je rigole, est-ce qu'il a du gain ? Parce que c'est le vertical, il est vertical qui a du gain, je rigole. Alors, dans la fiche que j'ai récupéré chez CB+, que j'ai récupéré la fiche, il ne marque pas justement le gain. Après, je n'ai pas vraiment cherché ailleurs. C'est vrai que, moi j'ai remarqué un truc, c'est que les boutiques en ligne ont du mal à mettre le gain des antennes. Ou alors, quand ils le mettent, c'est un petit peu fantaisiste là aussi. Je confirme, oui, parce que quand je vois sur les antennes, même dans le fixe, les antennes verticales où ils annoncent 8 lb de gain ou 9 lb, là je rigole parce que les antennes verticales qui ont du gain déjà, je voudrais voir si on a leur 9 lb de gain, c'est pour ça que je tic, quoi. Ce serait des horizontales, je veux bien, mais si vous voulez verticale, là, je suis comme en la France, que je reste sceptique. Voilà, retour, Fredo. On s'en aura dit un amateur qui parle, la fin du futur a dit un amateur qui parle. Ouais, non, mais c'est clair, ils sont un peu fantaisiste là-dessus, en tout cas. Ça s'est démarché le commerce, quoi, ce genre de truc. Mais bien sûr, mais bien sûr, évidemment, tiens. Je crois qu'on est en train de laisser de côté la Saxon 33. Tu es où, Saxon ? Est-ce qu'on peut basculer, là, pour toi, en FM ou tu es encore au dessert, non, au café ? Allez, bon, on va attendre la réponse. Ouais, c'est pour la pub, quoi. Mais bon, j'imagine vraiment le mec qui installe du matos pour sortir 5 kilos dans une voiture. Bon, voilà. Enfin, bon, on aura bien rigolé, mais ça reste apparemment, malgré tout, une bonne antenne. Et donc, ce serait intéressant de la tester au même titre que les autres. Voilà, voilà. Si je me souviens bien de notre test, la plus pourrie, c'était la Missourie, la présidente Missourie, je crois. Celle qui fait, je crois, 70 cm de haut, un truc comme ça, là. Voilà. Ce qui serait marrant aussi à tester, ce serait qu'on se trouve, là, c'est des antennes qui font radio, et, enfin, radio, c'est con, qui font CV, CV, puis radio, radio FM, quoi, classique. Ça existe déjà, ça. Les antennes qui font les deux, là, chaque chose, de tester ça, c'est que ça le vendait à une époque, là. Bon, alors, attends, pour que ça ait failli l'envoi, je vous écoute, je fais la bouffe, à fait, d'accord. C'est qu'il est même pas encore à table, bon, on va faire faire du récuit, si tu es souci, on va avoir une chance de lui parler, facile, enfin, bon, si tu veux moduler la bouche pleine, à chaque fois, il n'y a pas de souci, nous, il n'y a pas de problème, voilà. Ok, ok, bon, je ne sais plus où je fais tourner, allez, on peut y aller, tiens. Alors, je reviens sur le réseau de l'Ontario. Ouais, ok, bon, je vois quand même la question, je pense qu'elle est en train de dire que, je dirais que, visuellement, elle a l'air bien construite, comme on le voit, là, sur les photos internet, donc, à l'intérieur de la scène, là, c'est du gros, c'est du costaud, quoi. Bon, je suis à vos stations, il n'y a rien à dire. Après, ils vont perdre, bon, deux fois testé, voilà. On aura peut-être l'occasion de le faire dans un prochain test, en live, comme on avait fait une fois, là, c'est bien sympa. Il y a beaucoup de ressemblances avec Doc Fanken, je suis en train de regarder les images, là, elle est comparée beaucoup avec la K40, et la Striker, voilà, c'est le même type de montage, je pense que c'est le combat, il y a des bons courts rayonnants, un vrai rayonnant, pardon, voilà, c'est des jolies matos, ouais, ouais, après les pertes, moi, à mon avis, c'est kiff-kiff, ça se joue à très très peu, comme on a dit tout à l'heure, sur ce qu'on a essayé, ça se joue à n'importe rien, quoi, c'est le côté design, on a dit bien plus, quoi, voilà, ça fait plus en quête américaine, quoi, j'en ai une grosse, voilà. Et, ouais, personne n'a repris ? Ok, c'est bon. Justement, tiens, là, je suis sur une sur une K40 illiquale, alors c'est une antenne américaine, alors elle a une espèce de fouet central, un truc hallucinant, un peu comme les doubles antennes noires que Pascal a monté 60 pouces, voilà, avec une espèce de truc complètement disproportionné, quoi. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent, là ? Bon, couverture 26-30, ok. Alors, oh putain, là aussi, désolé pour le gros mot, puissance 20 kilowatts, oh putain, là, ça envoie du steak aussi, là, un fâchis trois coups. Ah ouais, mais là, tu fais griller les côtelettes directement à proximité de l'antenne, là, hein, c'est un truc de dingue, ouais. Mais pourquoi ? Mais pourquoi, pourquoi ? Enfin bon... Après, la K40, je sais pas, j'ai entendu tout et n'importe quoi, non, tout et son contraire, dessus, je me souviens, dans les années 90, les gens qui en achetaient, ils disaient, ouais, c'est le top, c'est l'antenne magnifique et tout ça, ils avaient tous acheté la version pour anniversaire, avec le qui est marqué K40 en blanc dessus, voilà, c'est l'antenne qui est super chère, tout ça, qui était apparemment super génial et tout, très, très bas. Et puis, il y en a qui disent, bah non, elle est pas si bien que ça. Bon, alors, après, il y a l'histoire du cadre, là, qu'il faut surtout pas racontir, faut le laisser, faut le laisser tel quel, sinon, ça marche pas. Les réglages du tout, bah, ça le fait pas du tout. Voilà, faut laisser le cadre d'origine, mais à part ça, voilà, alors, je sais pas quelle est la réalité, mais bon, c'est sinon, c'est vrai qu'elle est sympa au niveau du look, il y a toutes ces antennes, là, qui sont, pour un feu, comme ça, bien droit, assez épais, et puis une self, comme ça, discrète, à la base, je trouve ça assez sympa. Voilà, après, pour répondre à très haut, là, sur les performances antennes, c'est vrai qu'elles étaient à peu près toutes, toutes, à peu près, quoi, on va dire, et la différence, finalement, les plus mauvaises, c'est celles qui sont vraiment raccourcies, hein, comme je disais, la présidente de Missouri, c'est celle qui était la plus mauvaise, mais bon, voilà, c'est un peu normal, quand même, les antennes très raccourcies, enfin, il n'y a pas rien, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y a un bras qui rayonne, sinon, ça s'appelait une charge chique, sinon, donc, ça fait à rien. Voilà, autour, allez-y. Ok, ben, justement, tu vois, là, je suis sur la K40, voilà, les stations, là, pourront voir ça, là, sur la deuxième caméra, car là, j'ai laissé tourner, là, vu le sujet, mais j'irai, là, dire, dans huit minutes, j'arrête la vidéo. Donc, là, ils verront, aussi, en même temps, la K40 dessus, et, alors, la K40 est un sujet sensible, hein, auprès de certains OEM, car, elle a ses fans, hein, malgré tout, hein. Alors, la K40, qu'est-ce que j'ai comme info ? Sa hauteur fait 1m42, elle n'est pas très grande, hein, donc, pour, pour du local, tout ça, effectivement, elle doit être très bonne. Après, pour du DX, bon, faut que la pompe-axe soit là, hein, c'est comme, ça, c'est toujours pareil, remarque, hein. Alors, longueur, longueur coaxiale, moi, ce que j'ai là à l'écran, c'est 5m. Et effectivement, tu as raison, et, d'ailleurs, je vois quand certains ont des problèmes de taux, ce truc comme ça, eh bien, bien souvent, il faut regarder un petit peu, refaire un peu les calculs, et tout, de la longueur de coaxe, et là, on arrive à résoudre des problèmes comme ça aussi, hein. Effectivement, tu as raison de parler de ça, Ludovic. Retour, Ludovic. C'est vrai que c'est le truc auquel on pensait avancement, enfin, moi, quand j'ai eu une difficulté à acheter une antenne d'un côté et puis un support de l'autre, hein, sans me soucier de l'accord entre les deux, euh, c'est ce que j'ai fait avec la série, pour faire de la famille, là, j'ai testé le clip qu'elle est avec, enfin, ça qu'elle est avec, le clip triple, là, voilà, comme ce que Pascal a sur sa voiture, là, sur l'antenne centrale, je ne sais plus ce que c'est qu'il a au milieu, mais voilà, dans l'idée, c'est ça, donc, euh, apparemment, bah, voilà, cette antenne-là, la K40, il ne faut pas décoller sur la longueur du câble, quoi, donc, il faut faire attention. Après, moi, sur la ML 145, je sais que le câble, je l'avais remplacé une fois, j'avais mis un câble un peu plus court, et tout ça, il n'y a jamais de problème, c'est une antenne, c'est une antenne qui a subi tous les outrages, tous les outrages, quoi, puis se faire subir à une antenne, et, euh, malgré tout, euh, j'ai mis de peau, nickel, et puis, euh, j'ai fait des contacts, euh, excellent, avec ou sans propage, euh, voilà, voilà, donc, euh, bon, c'est, euh, voilà, quoi, je, euh, euh, c'est pour dire que, euh, c'est pour dire que, euh, c'est pour dire que j'en sais rien. Non, voilà, c'est vrai, voilà, c'est pour ça, ça dépend des antennes, et je crois que la K40, euh, il faut faire attention à ça, mais pour les autres, bon, voilà, voilà, je ne dis pas, peut-être que, peut-être qu'avec la M145, si je ne mettais qu'un mètre de câble, ou, ou au contraire, si je mettais 20 mètres, euh, voilà, pour prendre des extrêmes, peut-être que ça pose un problème, mais, euh, mais là, euh, là, euh, quelques dizaines de centimètres de moins, euh, ça n'a pas joué, euh, ça n'a rien fait, quoi, donc, euh, non, voilà. Et la question, la question pratique, après, c'est, euh, quand on a trop le câble dans la voiture, eh ben, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, il y en a qui coûtent, euh, ok, donc, on voit que ça peut poser problème avec la K40, euh, euh, comment on fait, euh, vu qu'il fait 5 mètres, euh, il fait 5 mètres, le câble dans la K40, est-ce qu'on a le droit de faire un volant roulé ? Est-ce que ça fait une self, euh, au risque de faire une self, et qu'il pourrait poser, euh, problème, ou, euh, euh, voilà, ça c'est le petit détail pratique, là, que, euh, sur lesquels j'ai, j'ai pas de réponses, euh, peut-être qu'il serait intéressant de discuter. Euh, euh, pour mon expérience personnelle, sur la, la FIRIO Performer 5000, là, c'est pareil, je, 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 je les câbles bien enroulés, bien propres et tout ça, c'est ce que j'ai observé sans vraiment trop vérifier tout ça, voilà, c'est l'observation que j'ai pu faire, je ne sais pas si ça se vérifierait avec chaque antenne et dans toutes les conditions, donc voilà, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, je vais faire tourner sur Eric, allez à toi. Écoute, le mieux c'est que tu prennes un petit peu le résultat de mètre et tu fais l'essai, tu la roules une fois et puis après tu le laisses en droit comme ça et tu vas lui te voir, mais je ne sais pas, on te disait aussi que le suivant les longueurs de câbles s'est joué, moi je pense que déjà après ça n'est pas la qualité de temps de câbles, après chaque type d'antenne, celui qui joue différemment à la station en point de vue personnel, qui vont bien s'enlacer sur un véhicule au niveau de rayonnement et sur un ordre un peu moins, en tout cas, ce qui est sûr sur un véhicule, c'est que l'idéal, c'est qu'une petite antenne, il faut qu'elle soit au centre de son environnement, parce que si tu commences à la mettre pour qu'il décaligne plus vers l'arrière ou plus vers l'avant, ton antenne, elle a un effet directif après, donc l'idéal pour que ça résonne bien la croissance au centre, il faut le mettre au centre du pavillon, donc ça c'est mon opinion personnelle, et avec les années, je vois aussi quand même que ça valera du coup, voilà, donc retour sur ce lot. Ouais, je suis au réactif, en concernant le placement de l'antenne déjà, ça paraît logique, on est au milieu, quoi, pour que ça rayonne bien, et puis le plan de masse au centre, après pour laisser un peu self, ouais, comme tu dis, je pense que la qualité du câble doit y jouer beaucoup, voilà, si on a un petit clavier de merde, enrouler, tu dois faire les fichettes, ça c'est sûr, à mon avis, ouais, ouais, si c'est un très bon câble, ça se résorait moins, c'est bon, c'est à l'autre des choulias, pareil, je ne sais pas si ça soit vraiment visurable, avec nos petits topmets, là, ou alors que, je ne sais pas, un appareil peut être tout pointu, pour vraiment apprécier le truc, quoi, donc, ouais, bon après, je ne sais pas si c'est pointu, là-dessus, je mets à l'arrache, je me rends compte que ça marche sévée, comme ça, voilà, un peu de vieux. Ok, ben ouais, ça se teste, effectivement, il faut faire effet, comme je disais, je n'ai jamais pris le temps, vraiment, d'essayer de faire ça, méthodiquement, et tout ça, parce que, bien souvent, je pose l'antenne sur la voiture, à la navite, parce qu'après, il faut prendre la route, donc voilà, mais bon, voilà, il y avait un autre truc aussi que j'avais vu sur une revue de Sili, il y a longtemps, pour améliorer les performances d'une antenne, ils enroulaient, je ne sais plus trop, quatre spires avec le câble, avec le coltiel, ils ont roulé ça autour du pied magnétique, voilà, on disait une sorte de self qui était à plat, hein, qui, à plat, sur le toit de la voiture, voilà, autour du pied magnétique, et on savait, apparemment, ils disaient que ça améliorait les performances, voilà, de l'antenne, en émission, du moins, voilà, qu'on avait un meilleur rendement, alors, je n'ai jamais essayé tout ça, mais il y avait un, sur la revue, là, il y avait un schéma, et tout ça, il m'a montré comment mettre les colliers, et tout ça, pour que ça fasse, pour que ça soit solide, et tout ça, et voilà, je ne sais pas si vous avez vu ça, si vous avez testé ou quoi, évidemment, ça ne marche pas avec une antenne à perçage, mais, voilà, allez, je fais tourner, à toi, Rani. Ok, moi, sous la voiture, j'ai fait un 8, hein, pour la longueur d'antenne en trop, de câbles en trop, je ne sais pas, enrouler, j'ai fait un 8, hein.